Bonjour, dans cette vidéo vous allez découvrir la différence entre les batteries électroniques et les batteries acoustiques. Ou plus exactement, on va voir en quoi on peut aller beaucoup plus loin avec les batteries acoustiques que ce qu'on peut aller avec les batteries électroniques. Alors, si vous avez l'habitude de jouer sur une batterie électronique et si vous n'avez jamais joué sur une batterie acoustique ou si vous avez joué quelques fois mais pas assez pour vraiment percevoir les différences entre les deux types de batteries, dans ce cas là, regardez bien cette vidéo, on va voir, donc surtout avec des exemples, vous allez voir que je vais taper sur les différents éléments de la batterie avec différents types de baguettes et vous allez constater qu'on peut aller beaucoup plus loin avec une batterie acoustique que ce qu'on peut faire avec une batterie électronique. Mais avant ça, avant de parler des différences, déjà parlons des ressemblances. Déjà c'est le même instrument, que ce soit batterie électronique ou batterie acoustique, on a les mêmes éléments. On a un Sherry Stone, une caisse claire, une grosse caisse, après on a plusieurs tomes, deux, trois, quatre, voire plus, et puis on a des cymbales, cymbales crash, cymbales rythmiques. Donc voilà, là sur cette batterie par exemple, j'ai uniquement deux tomes et puis une cymbale rythmique. Alors, voilà, déjà ça c'est la première chose à savoir, ce sont bien les mêmes instruments, c'est-à-dire que si vous jouez sur une batterie électronique, si vous savez jouer sur une batterie électronique, dans ce cas-là, si on vous met sur une batterie acoustique, vous saurez jouer également sur une batterie acoustique. C'est les mêmes techniques. Derrière, il y a la même indépendance à avoir, il y a la même coordination. Quand vous faites des rythmes, quand vous faites des fils, tout ça c'est tous les mêmes principes. Donc c'est pas à ce niveau-là que situent les différences. Les différences, elles se situent plutôt dans le fait qu'avec une batterie acoustique, on peut aller beaucoup plus loin dans la recherche de sons pour un élément donné. Et justement, c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Donc, ce que je vous propose, c'est de balayer les différents éléments de la batterie et à chaque fois, je vais taper de différentes manières et vous allez voir qu'on peut obtenir à chaque fois une infinité de sons avec chacun des éléments de la batterie. Commençons avec le Charleston. Donc déjà, en position fermée, avec les deux cymbales fermées, on peut le frapper de deux manières différentes. Soit avec l'olive de la baguette sur la cymbale, soit le bord de la cymbale avec le col de la baguette. Et de cette manière, je vous laisse écouter, on a deux sons très différents. Alors après, qu'est-ce qui se passe si on continue de faire ce genre de choses mais en desserrant petit à petit les cymbales ? Observez. Vous voyez, on a une infinité de possibilités parce que la pédale de Charleston, c'est quelque chose de très sensible. Il suffit qu'on desserre juste un petit peu les cymbales pour tout de suite obtenir un autre son. Donc voilà ce qu'on pouvait dire à propos du Charleston. Maintenant, passons à la caisse claire. Alors, première différence, c'est que déjà, on peut très facilement actionner ou désactiver le timbre. Donc sans timbre. Avec timbre. Et ensuite, selon où on tape sur la peau, il y aura des sons très différents. Je vous montre. Vous voyez, plus on va sur les bords, plus on a des harmoniques dans les aigus. Avec le timbre. Ensuite, avec les caisses claires, on a une technique qui s'appelle le rimshot qui consiste à frapper en même temps la peau de la caisse claire et en même temps le cercle. Donc la peau, on la frappe avec le livre de la baguette et le cercle, on la frappe avec le corps de la baguette. Donc je vous montre. Une frappe normale. Maintenant, le rimshot. Vous voyez, on a un son qui claque beaucoup plus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si au lieu de frapper le centre de la caisse claire, je me décale, toujours en frappant également le cercle en même temps. Vous voyez, on a un son qui claque, qui est très aigu. Donc, rien qu'avec ces choses-là, vous voyez qu'on peut énormément jouer avec les sons. Je vais vous en faire une petite démonstration. Voilà, donc vous voyez, d'un seul élément de la batterie, on peut obtenir énormément de sons différents. Et ça, concrètement, ce ne serait pas possible sur batterie électronique. Sur batterie électronique, en gros, vous pouvez jouer sur l'intensité de vos frappes. Vous pouvez jouer, donc, sur certaines batteries, notamment les rolants. On peut jouer des rims shots, c'est-à-dire taper en même temps le cercle de la caisse claire et la peau. Mais après, vous n'avez pas cette finesse dans le choix de vos sons. Par exemple, quand vous faites un rim shot, il aura toujours le même son sur batterie électronique. Alors que sur batterie acoustique, vous avez vu qu'en fonction de où est votre olive sur la peau de la caisse claire, ça aura des sons très différents. Donc, à partir de là, sur batterie acoustique, on peut s'amuser à explorer chacun des éléments de la batterie et essayer de voir quelle est la palette de sons qu'on peut obtenir. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut utiliser ça concrètement en musique. Allez, maintenant, on passe au tome. Donc, je vais vous le montrer sur le tome aigu. Sur le tome basse, ce serait le même genre de choses. Donc, pour le tome, c'est un peu comme pour la caisse claire. Plus on le tape au centre, plus on a la note fondamentale et plus on va aller sur les bords, plus on va avoir des harmoniques aiguës. Je vous montre. Vous voyez, donc, on peut jouer, encore une fois, avec tous ces sons et on peut faire des rims shots tout pareil qu'avec la caisse claire. Par rapport à un coup normal. Autre chose que j'aimerais évoquer, c'est que sur batterie acoustique, on peut arrêter le son des éléments quand on le souhaite. Vous voyez, simplement en appuyant sur la peau. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose importante que j'aimerais noter, c'est le fait que notre tenue de baguette a un énorme impact. On va le voir tout à l'heure également avec la cymbale rythmique. Plus on tient la baguette ferme, plus on va avoir d'attaque et moins on va avoir de résonance. Je vous montre la différence. Baguette tenue à pleine main. Maintenant, la même chose avec une tenue plus lâche. Vous voyez, on a un son beaucoup plus rond. Je vous remonte la différence entre les deux. Autre point important, c'est le fait que sur batterie acoustique, si vous ne laissez pas rebondir votre baguette, c'est un résultat qui n'est pas terrible. Je vous montre. Vous voyez, je laisse la baguette enfoncée sur la peau. Ce qui fait que le tome ne peut pas résonner. Au contraire, si on laisse la baguette rebondir naturellement, on a un bien meilleur son que ça. Même remarque pour la caisse claire. Souvent, je remarque chez les batteurs débutants qu'ils laissent la baguette enfoncée après leur frappe, comme ceci. Alors qu'au contraire, il faut toujours penser à laisser sa baguette rebondir. Vous voyez la différence de son ? Allez, on poursuit notre exploration. Maintenant, on va passer à la cymbale rythmique. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'avec deux types de baguettes différentes, par exemple, on n'aura pas le même son. Alors, c'est assez léger comme différence. Je ne sais pas si vous allez l'entendre avec les micro-objets, mais on va quand même essayer. Donc ici, j'ai une baguette Vic First 7A, qui est donc plus petite, plus légère, mais surtout, vous voyez, les olives sont très différentes. Là, l'autre type de baguette, c'est des 5B. Donc on va voir si on entend une différence. Je vais essayer de taper au même endroit avec les deux baguettes. Donc ça, c'est les 7A. Donc je ne sais pas si vous entendez la différence, mais pour moi, c'est quand même assez clair. Avec la 7A, on a un son qui est beaucoup plus brillant, alors qu'avec la 5B, on a un son qui est, on va dire, plus chaleureux, où l'impact est un peu plus gommé, l'attaque est un peu plus gommée. Je vous remonte la différence. Avec la 7A, d'abord, le son brillant. Maintenant, avec la 5B. Ensuite, j'aimerais vous montrer la différence de son qu'on obtient en fonction qu'on tient la baguette à pleine main et qu'on ait une prise, on va dire, plus lâche. Donc je vous montre avec la baguette à pleine main. Et maintenant, avec une prise plus lâche. À pleine main. On a des sons très différents. Donc, là où je veux en venir, c'est que quand on travaille sur batterie électronique, eh bien, qu'on tienne notre baguette à pleine main ou qu'on ait une tenue lâche, ça ne va pas avoir de différence sur le son. Dans le sens où, la batterie électronique, tout simplement, il y a un capteur. Une fois que la peau est pressée, eh bien, ça génère le son. Et après, peu importe qu'on tienne la baguette à pleine main ou lâche, ce sera toujours le même son. Alors que, sur batterie acoustique, tous les détails ont leur importance. Maintenant, passons à la grosse caisse. Vous allez voir que, pour la grosse caisse, on a, on va dire, deux manières de jouer sur le son. Première manière, c'est de taper plus ou moins fort pour obtenir différentes intensités. Mais après, la deuxième manière d'obtenir deux sons très différents, c'est de laisser la batte coller après chacune des frappes ou bien au contraire, de simplement frapper et redécoller la batte tout de suite. Je vais vous faire une démonstration, les deux tweets, vous allez voir la différence. Quand on laisse la batte coller, le son est beaucoup plus sec, on a uniquement l'attaque, alors que quand on décolle la batte tout de suite après la frappe, eh bien, en plus de l'attaque, on a la résonance de la note, la résonance de la grosse caisse. Je vous montre. Voilà, donc on a fini l'exploration des éléments de la batterie acoustique. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer quels sons on obtiendrait si on utilisait autre chose que des baguettes. Alors vous connaissez peut-être les rods. C'est comme plein de mini-baguettes, en fait, qui sont accrochées les unes avec les autres. Alors l'intérêt des rods, c'est que ça permet d'obtenir un son beaucoup moins fort en termes d'intensité, en ayant le même geste. Je vous montre. Vous voyez, le son est beaucoup plus atténué. Et quand on joue, cela a un rendu totalement différent de quand on joue avec des baguettes. Un rythme similaire avec les baguettes. Ensuite, sur l'acoustique, on peut jouer avec des balais pour obtenir un son très feutré. Vous avez sûrement déjà entendu ce son-là. Voilà qui termine notre tour d'horizon. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que sur batterie acoustique, tout a son importance, tout va influencer sur le son obtenu. Par exemple, si vous jouez avec une baguette, un rods ou un balai, on aura trois sons très, très, très différents. Et ensuite, avec l'un de ces trois éléments, par exemple avec une baguette, en fonction de comment on tape, où on tape, est-ce qu'on a là la main plus ou moins serrée autour de la baguette, et bien à chaque fois, ça aussi sera une grande répercussion sur le son obtenu. Alors que sur batterie électronique, peu importe que vous tapiez, par exemple avec une baguette ou un rods, à chaque fois, ça génèrera le même son. Parce que pour l'instant, les batteries électroniques, simplement, voilà, quand on tape sur un pad, il y a un capteur qui détecte la pression. Et peu importe que la pression soit mise avec un rods ou une baguette, le son généré sera le même. Ou en tout cas, pour l'instant, parce que je crois savoir que les batteries électroniques font de plus en plus de progrès. Et notamment, jusqu'à présent, les balais n'étaient pas pris en charge avec les batteries électroniques. Sur les dernières batteries électroniques Roland, maintenant, c'est pris en charge. Alors, je n'ai pas pu tester les balais sur ces batteries-là. Mais après, je crois qu'il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas trop espérer non plus des batteries électroniques, même si elles font énormément de progrès. Il faut bien se dire une chose, c'est que jamais, on ne pourra avoir autant de richesses de son avec une batterie électronique que ce qu'on a avec une batterie acoustique. Et de la même manière, jamais une batterie électronique ne pourra retransmettre exactement ce que nous, on souhaite transmettre avec tel type de frappe en tapant à tel endroit sur notre batterie. Pour terminer, j'aimerais contrebalancer un peu en vous donnant les avantages d'une batterie électronique. Alors déjà, si vous êtes en appartement, l'avantage premier d'une batterie électronique, c'est que vous pouvez jouer de la batterie, alors que vous ne pourriez pas avoir de batterie acoustique. Ensuite, avec une batterie électronique, comme ça fait moins de bruit, déjà, on n'est pas obligé d'utiliser des protections auditives. On peut jouer avec un casque et régler le son. Donc, on peut s'entraîner pendant de longues heures sans avoir des bouchons dans les oreilles et sans embêter son voisinage, sa famille. Et ensuite, avec une batterie électronique, on peut avoir beaucoup plus de sons différents. Ce qui fait que si un jour, dans un même concert, vous voulez jouer du reggae, du rock, du jazz, à chaque fois, avec les boutons de sélection de kit, vous pouvez switcher de l'un des types de batterie à l'autre. Alors que si vous avez une batterie acoustique, elle est ce qu'elle est la batterie acoustique. C'est-à-dire que vous pouvez la régler différemment en accordant les tomes plus ou moins aigus, plus ou moins graves, etc. Mais la batterie, elle reste ce qu'elle est. Donc, finalement, avec cette batterie que j'ai là, par exemple, qui est une jazzette, avec une grosse caisse de 18 pouces, je ne serais pas capable de faire du rock avec. Voilà. Donc, là, par exemple, c'est bien pour faire du jazz, pour faire la fusion, des rythmes latins, etc. Mais tout de suite, quand on veut envoyer du lourd, comme on dit, faire du rock, ce ne serait pas possible. Donc, ça, c'est un avantage pour les batteries électroniques. C'est-à-dire qu'on peut jouer de tous les styles avec la même batterie. En résumé, avec une batterie électronique, on a une richesse en termes des différents kits qu'on peut avoir. Mais après, on est limité sur chaque élément de la batterie. On est limité. C'est-à-dire qu'une fois que le kit est sélectionné, on n'a pas 10 000 sons qu'on peut obtenir. Et au contraire, avec la batterie acoustique, on est limité en termes de style qu'on peut jouer parce que notre batterie, elle est ce qu'elle est. Mais par contre, avec chacun des éléments de la batterie, on est illimité en termes de sons qu'on peut obtenir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et surtout, si vous jouez d'habitude sur batterie électronique et si vous n'avez jamais joué sur batterie acoustique ou très peu, j'espère que ça vous donnera l'envie de tester tout ça. Donc, soyez à la recherche d'un ami près de chez vous qui est batteur, qui a une batterie acoustique. Ou bien, si vous êtes en ville, regardez, il y a des salles de répétition qui sont louables à l'heure avec des batteries fournies. Et voilà, vraiment, je vous invite, si vous avez l'habitude de jouer sur batterie électronique, je vous invite à tester les batteries acoustiques et puis à voir les différences. Essayez de jouer ce que vous avez l'habitude de jouer et essayez de voir quelles sont les adaptations que vous avez besoin de faire. Voilà, qu'est-ce qui change vraiment ? Par exemple, il y a un paramètre dont je n'ai même pas parlé, mais déjà, l'espacement que prend la batterie. La batterie acoustique, ça prend beaucoup de place. Les batteries électroniques sont beaucoup plus réduites. Donc voilà, ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est que vous alliez essayer une batterie acoustique et que vous me répondiez en commentaire quelles sont pour vous les différences majeures que vous avez pu observer entre batterie électronique et batterie acoustique. Et si vous avez déjà joué sur batterie électronique, batterie acoustique, vous connaissez déjà les deux types de batterie, j'attends aussi vos commentaires en dessous pour me dire pour vous quelles sont les plus grosses différences, qu'est-ce qui vous donne le plus de mal avec les batteries électroniques par rapport aux batteries acoustiques. Voilà, j'attends votre commentaire et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.